... Madame, Monsieur, bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre pour un sport week-end. Aujourd'hui, au programme du basket, du football, tous nos spécialistes sont là pour vous, Sarah Koskiewicz, Elinor Lalo, Julien Valloul. Bonsoir à tous. Ensemble, nous allons faire le tour de la planète sport, des résultats, des polémiques et des émotions. Fort, c'est ça, le programme du jour. Je propose ensuite de commencer cette édition par du football américain. Un coming-out retentissant. Michael Sam a fait la une de la presse mondiale. Son courage et sa détermination à ne plus vouloir mentir ont marqué nos esprits. Il est devenu une vraie référence en matière d'évolution des mentalités. À la suite de ces révélations, nous ne savions pas si, oui ou non, il allait signer dans un club. Eh bien, bonne nouvelle, il rejoint Saint-Louis, une révolution dans cet environnement très macho, salué par les professionnels du foot américain. L'impact de sa sélection va même au-delà du sport. À une époque où le mariage homosexuel gagne du terrain aux Etats-Unis, cet épisode est considéré comme un véritable événement. Le récit de Jonathan Selheim. Pour le 249e choix de recrutement de la NFL 2014, en ce qui concerne les Saint-Louis Rams, nous choisissons l'hélié défensif du Missouri, Michael Sam. Mike Kensil, le vice-président de la NFL, ne pouvait pas trouver d'autres mots pour que Michael Sam, le premier joueur ouvertement homosexuel de football américain, fonde en larmes dans les bras de son petit ami. Sam, joueur du Missouri, a fait son coming-out cette année au travers de plusieurs interviews retentissantes. Tous les joueurs de son équipe ainsi que le staff avaient jusqu'alors toujours promis de garder le secret pour ne pas, disait-il, intenter à sa carrière. Sam a été sélectionné de justesse pour intégrer le niveau professionnel. Le système de recrutement ne permet qu'à 256 joueurs universitaires d'être intégrés dans l'élite professionnelle. Sam a été sélectionné à la 249e place. Pour Les Ned, le manager général du club, le recrutement de Sam est une bonne chose, si ce n'est que les médias en font peut-être un peu trop. Vous savez ce qu'il y a d'intéressant avec cela, c'est que de toute évidence, la presse va publier davantage d'articles sur Michael Sam, recruté au 7e round, que pour tous les autres joueurs recrutés réunis. En outre, parmi des milliers d'appels qu'il a reçus, Sam a été particulièrement touché par celui de Jason Collins, basketteur homosexuel des Nets. Pour Sam, Collins est celui qui a ouvert la voie du sport professionnel aux homosexuels. Je lui ai envoyé un message pour le féliciter. En fait, j'aurais préféré qu'il soit dans l'équipe de mon cœur, les Colts d'Indianapolis, mais je suis très content pour lui, très heureux qu'il réalise son rêve. Publiquement, la plupart des gens reliés à la NFL ont appuyé Sam dans sa démarche. Pour eux, Michael Sam, comme tous les autres joueurs, ne doivent être jugés que sur leurs résultats. Et Michael Sam qui a pris un risque dans sa carrière de sportif, on n'avait aucune idée, Julien Ballou, de la réaction de la NFL. C'est plutôt positif quand même. C'est plutôt positif et c'est surtout la joie pour le joueur et pour son compagnon. On l'a vu sur les images, c'est vraiment des images de joie. Alors, j'ai sélectionné deux tweets. Tout d'abord, un tweet du compagnon de Michael Sam. Regardez cette image à l'écran. La photo qu'on a vue dans ce reportage de Jonathan Simon-Salam, ce fameux baiser, vraiment la joie du compagnon de Michael Sam. 1259 retweets. Et encore mieux, le tweet de Michael Sam lui-même qui exprime sa joie d'être sélectionné. 14 324 retweets. C'est vraiment impressionnant. Il dit merci à tous. Il profite de chaque seconde de cette joie. Merci beaucoup, Julien. Allez, on passe tout de suite à la NBA. Les étoiles s'alignent pour cette édition 2014 des playoffs NBA. Je veux bien sûr parler de LeBron James, Tony Parker ou encore Kevin Durant. Hormis pour le hit de Miami, on a eu des grosses frayeurs pendant le premier tour. Sarah Koskevic, racontez-nous. Alors, effectivement, les équipes favorites de saison régulière n'étaient pas à la hauteur des espérances en premier tour. Mais tout est rentré dans l'ordre, évidemment. Et on a eu aussi des surprises, comme le montre l'exemple des Brooklyn Nets qui étaient outsiders en début de saison régulière et qui sont maintenant en demi-finale de conférence Est. Quelle semaine pour Oklahoma City avec ce titre de MVP pour Kevin Durant. Et puis, surtout, un enchaînement de victoires. Comme si la nomination, le gain du titre de Kevin Durant avait réveillé s'il était possible de le faire toute l'équipe. On les croyait bons auparavant. Et maintenant, ils sont absolument... Absolument. On a vu Kevin Durant, évidemment, extrêmement joyeux de remporter ce titre. Il a également encouragé tous ses collègues joueurs. Et ça a redonné un nouveau souffle à Oklahoma City et au Thunder. Ils sont maintenant parfaits. Ils avaient fait une entrée en matière un peu en demi-teinte lors des demi-finales de conférence. Et pourtant, Kevin Durant et Russell Westbrook, le fameux qui est revenu de sa... qui est en retour de blessure, enchaînent maintenant les prestations de haut rang. Et ce soir, le Thunder aura l'occasion de se rapprocher encore un tout petit peu plus des étoiles de la finale de conférence s'il gagne contre les Los Angeles Clippers. On attend de voir la réaction de Los Angeles qui vont devoir jouer leur tout-va. Bon, en bref, vous n'allez pas dormir ce soir. Et puis, un score époustouflant des Spurs, cette équipe dont on a tant parlé pendant la saison régulière. Effectivement, ils ont été grandioses pendant la saison régulière. Ils ont été grandioses pendant les playoffs. Ils n'ont laissé ni la fatigue, ni les adversaires, pourtant nombreux, les atteindre. Et ils sont maintenant à une seule petite victoire de la finale de conférence. Les Spurs ont mené le match presque trop facilement hier face à Portland avec Anthony Parker contre toute attente. Époustouflant. Époustouflant, lui aussi, leader de son équipe. Il a marqué 29 points. Les Spurs ont gagné sur le score de 78 à 108. Et ce, malgré la très bonne performance de Nicolas Batum, l'autre Frenchie côté des Blazers, qui était à la hauteur de ses adversaires, il faut bien l'avouer, qui a marqué à lui seul 20 points. Les Spurs sont bien partis pour valider leur billet vers la finale de conférence de NBA ce lundi. Un moins que les Blazers. Et encore une petite carte à jouer. Se rebiffe et sauve l'honneur sur le terrain. En tous les cas, on aime bien les voir, hein, ces Français. Absolument. C'est l'ustré en NBA. Alors, Julien Balloul, les amoureux de NBA ont réagi sur le net, évidemment, avec du spectacle pareil. Absolument. Et je vais d'abord prendre un tweet qui réagit, ce que va dire Sarah, pour être tout à fait en complète écho, en complète transition. Regardez ce premier tweet qui, justement, parle du score impressionnant des Spurs et de Tony Parker. Le TP, c'est Tony Parker, hors nom, époustouflant selon les mots de Sarah, hors nom, vous choisirez qui vous préférez. Et ça sent le titre, moi, je vous le dis. Ça sert à Sarah de nous le dire. Apparemment, ils sont bien partis pour aller vers la finale. Et peut-être, on est obligé quand même de parler du MVP de cette année. Regardez cette citation. Vous savez qu'il a beaucoup parlé de sa mère, Kevin Durand, lorsqu'il a eu le prix. Avec le bonus de titre, avec beaucoup d'émotion, d'ailleurs. Exactement. Il en pleurait, et sa maman aussi. Il a pleuré, parce qu'il a expliqué qu'il venait d'une condition sociale et économique qui était très difficile. Il a remercié sa mère. Et dans cette photo, on voit cette citation du discours dans lequel il remercie sa mère et dit, à chaque fois que tu ne mangeais pas, c'était pour nous nourrir. Il remercie sa mère. C'est une déclaration très émouvante. Et justement, ce dernier tweet qui qualifie le discours de Kevin Durand de « gifle émotionnel ». On va peut-être le voir à l'écran. Voilà le discours « gifle émotionnel », le discours de Kevin Durand. Merci beaucoup, Julien. Tout de suite, on passe au reste de l'actualité sportive. Et voici ce qu'il ne fallait pas manquer du reste de l'actualité. Regardez les images. Etats-Unis, le célèbre joueur de basket tracé, Mac Grady, a enfin entamé sa reconversion dans le baseball en jouant son premier match avec son équipe de Sugarland Stickers. C'était ce samedi 10 mai. Le grand sportif aura besoin d'un peu de temps pour retrouver son niveau d'excellence. Son match s'est enclôturé sur une défaite, 5-3. En plein cœur d'une polémique autour de son attitude face à l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine n'oublie pas pour autant de communiquer sur son image. Après une minute de silence en hommage aux victimes d'affrontements, Vladimir Poutine s'est une fois de plus mis en scène à Sochi dans un match de hockey. Il est d'ailleurs sorti vainqueur et il a été ovationné comme un héros avec 6 buts marqués. Bonne nouvelle pourrie Israël. En judo, grand cheveu de Bakou en Azerbaïdjian, l'Israélien Sagi Muki a remporté la médaille d'or. Dans la catégorie des 73 kilos, on va attendre le français florent Uranie sur Hippon. Pour atteindre la finale, l'Israélien va apparemment dû battre le champion olympique, l'Italien Marco Madaloni. Bravo à lui ! Et direction l'Argentine maintenant. Les supporters de Tevez sont descendus dans la rue pour soutenir leur héros. La Coupe du Monde approche à grande vitesse. Et le sélectionneur de l'équipe de foot n'a toujours pas prononcé le fait de prendre ou non Tevez dans l'équipe nationale. Des supporters qui restent dans l'attente d'une réponse qu'ils pensent évidente et sont prêts à redescendre dans la rue. Plus nombreux encore pour exprimer leur colère. Si Tevez est laissé de côté. Et puis en Formule 1 pour le premier Grand Prix de la saison en Europe, Mercedes s'est offert un quatrième doublé avec la nouvelle victoire de Lewis Hamilton devant Nico Rosberg. Ce dimanche, c'était à Barcelone. Le Britannique prend aussi les commandes du Général. Allez, à présent, gros plan sur les Jeux olympiques de Rio. Le CIO a réalisé une visite d'inspection au Brésil. Ils ont évoqué un sentiment d'urgence autour des préparatifs. Rio est la première ville d'Amérique du Sud à accueillir les Jeux olympiques. Et l'inquiétude grandit. De nombreux travaux d'aménagement sont nécessaires, notamment dans les transports et dans l'hôtellerie. Rien n'est achevé. Et le temps presse alors que nos regards sont évidemment tournés vers la Coupe du Monde à moins d'un mois du coup d'envoi en coulisses. Les futurs JO inquiètent. Elinor Lalo. Exactement, tout à fait Valérie. Il y a une délégation du CIO qui s'est rendue sur place pour faire un peu l'état des lieux de l'avancement des préparatifs de ces Jeux olympiques qui se tiendront en août 2016. Et au retour de cette visite, le vice-président du CIO John Coates, il n'y a pas été de main morte ni dans la demi-mesure, il a tout simplement déclaré que c'est la pire organisation que je n'ai jamais vue en 40 ans d'olympisme. Alors, la référence quand même des JO les plus désorganisées, vous devez vous en souvenir si vous y étiez, c'était les JO d'Athènes en 2004. Alors, deux ans avant l'échéance, c'est le cas en ce moment pour Rio, ils étaient à 20% des préparatifs. Le CIO leur avait dit de se dépêcher. La dernière année, ils avaient explosé le budget, ils avaient fait appel à de la main-d'oeuvre illégale venue d'Albanie pour finalement proposer une cérémonie d'ouverture en bonne et due forme. Somme toute correcte. Somme toute correcte. Là, pour le Brésil, c'est quand même bien pire, puisque à deux ans, à 800 jours de la cérémonie d'ouverture, on est à 10% des préparatifs. Donc, autant dire que la ville est très, très en retard. Alors, le CIO a éventuellement envisagé un plan B, c'est ce qui se dit, dans énormément de presse anglaise, des sites très sérieux de Independence ou encore le Télégraphe. Le CIO en secret aurait envisagé de déplacer les jeux à implique de Rio à Londres, figurez-vous. Et pourquoi Londres ? Puisqu'il y a deux ans, en 2012, c'était organisé là-bas. Je crois que ça, ça a été démenti. Alors, Julien Balloul, rien n'est prêt. On a même évoqué Londres, donc, pour rattraper la situation. Information démentie tout de suite après. Les internautes sont inquiets quand même. Oui, absolument. On n'y croit qu'à moitié, on a cette histoire de Londres en tant que plan B. Regardez d'ailleurs ce tweet de Alain Lundzenfichter. J'espère que je prononce bien son nom. C'est le président de l'Association mondiale des journalistes olympiques. Donc, il sait de quoi il parle. Ce n'est pas n'importe qui. Il dit que les journaux anglais qui écrivent que Londres pourrait remplacer Rio pour organiser les JO de 2016 savent que c'est impossible. Et il continue. Aucune ville au monde n'est capable d'organiser les JO de 2016 en dehors de Rio, car aucune ne dispose encore des structures nécessaires. Donc, il dément complètement ces possibles informations de transfert vers Londres de ses JO. Et alors, les internautes s'amusent d'imaginer Londres, encore une fois, ville haute des JO. Regardez ces deux tweets de la même personne, de Thomas Donzel, il s'appelle. Mais que vont-ils pouvoir réinventer pour la cérémonie d'ouverture ? Parce qu'elle était très belle, la cérémonie d'ouverture en 2012 à Londres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ? Et juste en dessous, les JO de 2016 sont réattribués à Londres. Again, Never Paris. Je vous rappelle que Paris voulait les JO pour 2012 et les ont perdus face à Londres. Donc, encore une fois, Londres battrait Paris, ce qui serait assez triste. Maintenant, peut-être un tweet pour rentrer vraiment dans le fond du problème. Regardez ce tweet. On dit, comme c'est le cas à la veille de chaque JO, le CEO s'inquiète du retard des travaux au Brésil 2016. C'est là que ça nous fait intéressant. Comme Elinor l'a dit, avant 2004, on s'inquiétait aussi pour Athènes. C'est vrai que Londres était moins inquiétant parce que deux ans avant, elle a cité quelques statistiques. Je vais en donner un autre. Deux ans avant Londres, c'était 60% des terrains qui étaient déjà prêts. 60%. On est à 10% pour JO. Donc, il y a une vraie source d'inquiétude. Quand on regarde plus en profondeur le sujet, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'en fait, le CIO voit l'état de préparation du mondial. Le CIO a vu tous les scandales liés à Sochi, avec les chambres et le village olympique pas préparés. Le CIO voit toutes les grèves, tous les retards et tous ces problèmes, tous ces troubles sociaux et s'inquiète d'éventuelles conséquences. Et peut-être qu'ils veulent prendre les choses suffisamment tôt pour pouvoir régler le problème. Peut-être qu'ils attendent la fin du mondial aussi. Peut-être aussi. Mais ils veulent peut-être mettre aussi les autorités brésiliennes dos au mur pour leur dire qu'il faut y aller. C'est maintenant, il faut le faire comme on le souhaite. Voilà, apparemment, les gens n'y croient pas trop quand même à cette eventualité. Julien Baloul, allez tout de suite, on passe au football. Et nous recevons par Skype Mickaël Madard. Mickaël, bonjour, bienvenue sur Sport Le Mag. Bonjour. Alors Manchester City est sacré champion d'Angleterre, un beau champion finalement, mais je crois que vous aviez un autre favori, vous. Non, pas du tout, Valérie. Vous êtes d'accord avec le choix des Anglais. Bravo, et avec la performance de Manchester City. Depuis le début de saison, je vous ai prédit que Manchester City serait champion. Je pense que c'est tout à fait logique. Sur l'ensemble de la compétition, ils ont la meilleure attaque, ils ont le plus beau jeu, ils ont le plus gros effectif. C'est le club qui dispose le plus de moyens. Donc la logique est respectée dans le championnat d'Angleterre. Alors, on va parler du Bayern de Munich à présent. Une saison extraordinaire en Allemagne, mais en demi-teinte au niveau européen. Qu'avez-vous pensé de Pep Guardiola pour sa première saison en Bavière ? Le fait de gagner le championnat, c'est quand même important. C'est quand même une consécration pour le Bayern, même s'ils y sont habitués. Maintenant, c'est vrai que c'est un gros échec en Champions League de la perte de cette équipe qui était quand même favorite au départ. Maintenant, c'est juste une remise en question de tout le groupe, mais je ne me fais pas de souci pour Pep Guardiola, qui sait faire jouer ses équipes généralement. Alors, on approche également de la fin de la saison de Ligue 1. On connaît déjà le champion et son dauphin, mais il y a aussi deux relégables. Et pourtant, il reste du suspense en France, Mickaël. Oui, il reste beaucoup de suspense. On a un beau match de fin, un football club de Sochaux et Vientotonon qui va être pas mal pour jouer le maintien. Je vois bien Sochaux se maintenir, mon ancien club, avec un entraîneur qui est, on l'appelle le sorcier, mais je crois que ça doit être un sorcier parce que ce qu'il a fait, c'est quand même assez exceptionnel. Et voilà, après, on a, pour la Coupe d'Europe, on a Saint-Étienne qui peut passer devant Lille, on a Marseille qui peut passer devant Lyon. Merci, merci beaucoup, Mickaël Madard. Il y a donc beaucoup, beaucoup de suspense. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous, mes amis, de votre présence sur ce plateau. On se retrouve bientôt sur I24 News pour encore plus de sport. Restez branchés sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada